Musique Eh bien, bonjour, ça y est, nous y sommes sur ce mondial de l'automobile. Alors, cette année, on va commencer pour cette édition 2012 par une heure française, en l'occurrence Peugeot, qui arrive ici avec plusieurs études, notamment ce fameux concept Yoniq, qui s'accompagne de toute une collection de deux roues. Ce concept de supercar se remarque certes par son design agressif, mais surtout par l'utilisation de cuivre qui habille la carrosserie, mariée à une cellule centrale en carbone. L'intérieur utilise pour sa part du papier recyclé imitant le bois. La motorisation est le V8 3.7 diesel HDI FAP associé à un système hybride. Ce concept Onyx inspire aussi le monde des deux roues chères à la marque. Alors, on le voit bien, il s'agit d'une étude qui n'aurait pas dérivé sous cette forme, en tout cas sur la route. Et puis avec ça, on a des vélos, notamment un vélo de course à côté, qui reprend le code, le code esthétique. Ce concept Onyx avec une partie du cadre en cuivre. Et puis pour le fun, on a ici un vélo électrique, une assistance électrique. Et à côté de ça, on a une version un peu plus urbaine, avec vraiment une étude très travaillée, puisqu'on a le cadre qui permet d'apposer bien une sacoche sur mesure. Et alors enfin, une toute petite trottinette, très profilée. Une trottinette électrique, elle aussi. On peut connecter, on peut le voir, on peut connecter son iPhone sur le guidon. Le Peugeot Design Lab propose également une autre création, un piano. Le son est bon, mais en système audio embarqué, on a fait plus pratique. Après les concepts, intéressons-nous aux modèles de production. Peugeot a amené ici le fameux concept RCZ R, avec sous le capot, un moteur de 250 chevaux. Alors voilà, lui aussi reprend, on le voit sur les jarches, le code couleur du Onyx. Toute la gamme RCZ subit un facelift lui permettant une cohérence esthétique avec les derniers modèles de la marque. Nouvelles calandres, nouveaux boucliers, phares étirés et LED sont au programme de ce RCZ, ainsi parés pour poursuivre sa carrière. On va maintenant voir le concept le plus voyant du stand, le 2008, alors qu'il lui préfigure complètement ce que sera dans un avenir très très proche, et bien une 208, puisque c'est une base de 208 sur une LED. Le 2008 n'a plus de secret pour nos lecteurs, puisque Gilles Vidal nous l'avait récemment présenté en avant-première au centre de style Peugeot. Le modèle de série sera quasi identique à cette version de salon, à la couleur près, normalement. Alors maintenant, on va enchaîner sur les deux autres nouveautés de Peugeot. En l'occurrence, c'est bien deux déclinaisons de la 208. Donc alors, la version sportive GTI, ici en blanche. La 208 GTI sera motorisée par le 1.6L THP de 200 chevaux, avec un couple de 275 Nm. Elle est exposée dans une livrée de carrosserie blanc nacré satin, qui sera l'une de celles proposées pour la première série limitée. L'auto devrait être disponible au printemps au prix de 24 500 euros. Alors on a également la version luxe de cette 208, baptisée XY. Alors pareil, dans la même livrée que le concept. La teinte Purple Night de cette 208 XY sera une des six disponibles à son lancement. Cette couleur se combine à différentes touches de chrome, appliquées ci et là, entre coque de rétro, jonc de la jupe arrière ou enjoliveur des anti-brouillards. La Peugeot 208 XY sera proposée avec le 1.6L EHDI de 92 et 115 chevaux, le 1.6L VTI de 120 chevaux ou, pour coiffer l'offre, le 1.6L THP de 155 chevaux. Quant aux tarifs définitifs, ils ne sont pas encore communiqués. Eh bien voilà, c'est tout ce qu'on pouvait voir sur ce stand Peugeot. Alors on enchaînera un peu plus tard par un autre stand. Ça sera une surprise. Alors on se donne rendez-vous tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501